C'est une maison des jeunes et de la culture, c'est-à-dire que c'est une maison qui se revendique d'une histoire qui est celle des MJC, qui ont été créés juste après la Seconde Guerre mondiale, pour organiser les loisirs et le temps extrascolaire ou le temps de loisirs en dehors du travail. Moi je suis directeur, alors souvent on confond directeur et président, je vais essayer de faire un parallèle très simple. Le CA et le bureau écrivent la partition et moi je suis le chef d'orchestre. Donc je ne choisis pas les notes que je joue, mais par contre c'est à moi de le faire jouer à l'orchestre, ce qui sont les animateurs, les salariés, les bénévoles, etc. L'objectif d'une MJC c'est de travailler sur les temps de loisirs pour permettre l'épanouissement personnel, la culture, le travail de la citoyenneté pour former des citoyens actifs d'une démocratie vivante. Ces objectifs sont forcément ambitieux, voire utopiques. La spécificité de l'MJC c'est de ne pas avoir de public spécifique. Ici on a du 3 à je pense 77 ou 80 ans. On élit rarement notre doyenne parce que ça met les gens mal à l'aise. Mais je pense qu'on est à peu près à ce niveau-là. On a un tiers de jeunes, donc on garde quand même là. Et les deux tiers qui sont soit des jeunes actifs, comme on dit, ou des retraités. L'image de la MJC de Saint-Avol depuis des années est une image de MJC de bourgeois. C'est une MJC de centre-ville. On a beaucoup de catégories sociales, de classes moyennes et de catégories sociales supérieures, on va dire. Des médecins, des instituteurs, enfin ce qu'on classe dans cette classe sociale supérieure. On a aussi des gens qui viennent du quartier. Dans un moindre nombre parce que justement il y a ce préjugé dessus. Notre première activité, on a un coût d'adhésion qui est à 9 euros pour les demandeurs d'emploi, 18 euros pour les adhérents à l'année. Et à partir de là, on peut accéder à différentes activités dont la plus chère doit être à 300 euros. Donc ça représente un coût. C'est généralement les activités de musique parce que c'est des résidences d'artistes. Et on a des clubs qui sont gérés par des bénévoles dont le coût faramineux est à 45 euros l'année. Donc on croit que c'est une MJC de bourgeois. Mais en fait, quand on regarde les tarifs, littéralement, nos centres de loisirs sont moins chers qu'au quartier. Mais voilà, l'image fait que comme on est au centre-ville, forcément, on n'est que pour le centre-ville. Alors qu'on a quand même 1000 adhérents, 1040 adhérents à la dernière Assemblée Générale. Donc au 31 décembre 2014. Et on a des adhérents de toute la communauté de communes. C'est quoi l'éducation populaire ? L'éducation populaire, c'est la deuxième partie du plan d'éducation de Condorcet. Pour résumer historiquement. Condorcet, en 1793, propose un plan d'éducation. Où l'éducation serait libre, gratuite, etc. Avec un enseignement d'idées fondamentaux à l'école. Mais forcément qu'il s'arrête tôt. 12 ans, 13 ans. Parce qu'on est en 1789. Et qu'à un moment, les gamins doivent travailler. C'est l'époque. Donc on essaye juste à ce qu'ils sachent lire, écrire, compter. Ensuite, la terreur arrive dessus. Ensuite, il y a Napoléon. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises sous le boisseau. Qui ressortent un peu à la commune de Paris. Et qui vont surtout ressortir en 1886. Avec les lois 1881. Avec les lois Jules Ferry. Loi d'éducation. Éducation obligatoire. Laïque et gratuite. Le plan de Condorcet, le deuxième plan de Condorcet. La deuxième phase du plan de Condorcet. L'éducation des adultes. A pour but de faire évoluer les connaissances. De les mettre à jour. Comparativement à ce qu'ils ont appris initialement. Et troisièmement, leur permettre de comprendre le monde. Et de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. C'est-à-dire travailler à l'intelligence politique. Et il ne peut pas y avoir de démocratie si on ne travaille pas à l'intelligence politique. On ne le fait pas à l'école. Alors où est-ce qu'on le fait ? Si vous dites atelier de travail démocratique. Vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont venir s'inscrire. On a à l'MJ7Borni, je crois, un atelier militant qui a été mis en place pour travailler justement sur des formes de revendications. On a des MJC qui travaillent sur des formes de démocratie locale. Consultation des habitants. Commission des habitants sur les choix du quartier. En partenariat avec les EPHLM. Nous ici, parce qu'on n'est pas beaucoup en termes de permanents, on travaille surtout sur la base de Café Débat. Comme on est sur un territoire qui a beaucoup été en souffrance de par les mines, de par l'arrêt des mines. Qui a conduit pas mal de gens sur des pentes glissantes, remplies d'alcool et de dépression. Depuis 4 ans, on est vraiment en train de développer tout un ensemble d'ateliers sur le bien-être, la sophrologie, la naturothérapie, l'hypnothérapie, la gym douce, la gym d'entretien, le yoga. Beaucoup de choses qui permettent, je vais pas dire, aux gens d'aller mieux. Parce que je pense qu'il y a une véritable souffrance sur le territoire, qui est historique, enfin on va pas revenir dessus, mais qui a tout du moins un sens pour les gens qui sont ici. On fait des Café Débat sur alimentaire, donc le festival de court-métrage ou de reportage sur l'environnement. On intervient sur le 8 mars, la journée du droit des femmes, la journée pour l'égalité. On fait des Café Débat sur le racisme, on en a fait un sur laïcité et l'islam, pas plus tard que décembre 2014, pour vous dire qu'on était pour le coup un peu en avance sur notre temps, vu que malheureusement les épisodes de janvier ont pas mal changé la donne. Mais voilà, on essaye de mettre en place des formes de réflexion sur ce qui fait société, en tout cas sur des sujets qui font société, au niveau de la République française. Et à un moment, on n'est ni de gauche ni de droite, mais par contre, on ne s'interdit pas, et bien au contraire, de parler de choses politiques. D'accord. On a fondé la maternelle, travailler sur les langues étrangères. Ça ne se fait pas encore à l'école systématiquement. S, Y, Z. Qu'est-ce qui marche ou bien la couture ? On a une personne bénévole qui nous fait des cours de couture, le mardi et le samedi, on est obligé de refuser du monde. Quand on parlait de sortir les gens de l'activité, de la consommation d'activité, on essaye vraiment par différents biais, parce que c'est vrai que les gens viennent dans une MJC pour un atelier qui les intéresse particulièrement. Par contre, la question qui se pose au MJC, c'est comment les sortir de là pour faire du lien social, pour créer de l'échange, et peut-être, effectivement, soit des projets, soit une ambiance conviviale qui permet aux gens de se sentir épanouis. Donc, il faut jouer, pas dans le but de gagner, mais dans le but de ne pas avoir de pli. C'est pas évident. Oh, bah, alors, on fait gagner. Et c'est pas le souci. Et ce n'est pas évident qu'il vaut mieux mettre un cas de cas dix, par exemple. Est-ce que les enfants peuvent faire partie du CA ? Alors, les enfants ne peuvent pas faire partie du CA, il faut avoir 16 ans, donc un jeune pourrait. Le plus jeune avait 17 ans quand il est rentré, il est encore membre du CA, il lui reste encore un an. Sur l'éducation populaire, il faut bien comprendre qu'on est dans l'air du temps tout en étant totalement des dinosaures. C'est-à-dire que l'idée d'éducation populaire, elle date d'il y a longtemps. En 1881, une fois que l'instruction publique est obligatoire et gratuite, se créent différents mouvements d'éducation populaire, les universités populaires, la Ligue de l'enseignement qui a été créée en 1966 mais qui continue à se développer, des cercles ouvriers, il faut savoir que les mouvements d'éducation populaire au début du siècle partent du principe que la sous-éducation des ouvriers ou des prolétaires, parce qu'à l'époque on parlait comme ça, est un frein à leur syndicalisation, à la lutte des classes dans la prise de pouvoir, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas leur apprendre à lire et à écrire, ils mettent en place des cours du soir mais ça reste sur le volontariat des ouvriers, mais ils font des cercles de lecture où des gens qui savent lire viennent dans les usines pour lire soit des histoires, soit des textes politiques ou le droit du travail, des choses basiques, aux ouvriers pour les informer. L'idée étant toujours de travailler à la progression des forces progressistes, laïques, etc. Ça va continuer jusqu'à quasiment le Front populaire, où là l'éducation populaire arrive en fin des congés payés pour les salariés, pour les ouvriers, enfin pour les gens. Et il faut imaginer à quel point c'était flippant pour les gens. Les gens travaillaient toute l'année avant, donc une semaine à rien faire, c'était presque angoissant. Les premières années des congés payés, il n'y a eu personne, enfin quasiment personne, qui a pris ces congés payés parce que ça leur faisait peur l'inactivité. Tout comme ici, quand les gens ont arrêté les mines, ça a été un drame pour pas mal d'arrêter. Les gens étaient tellement leur travail que ne pas être leur travail, c'était compliqué à gérer. Et dans le Front populaire, et entre autres Léo Lagrange, qui était secrétaire d'État au temps libre, il l'a mis en place, il a dit, bah oui, mais il faut s'équiper. Comment vous voulez que les gens fassent quelque chose de leur temps libre ? Parce qu'on avait aussi une réduction du temps de travail avec le Front populaire. Si on leur propose rien, Léo Lagrange le dit très bien, face à tous les fascismes en Italie, en Allemagne, etc., la seule manière de lutter contre ces fascismes, c'est d'éduquer à l'épanouissement de la jeunesse. Et à la jeunesse, il ne faut pas ouvrir une porte, il faut ouvrir toutes les portes. Et laisser enfin à la jeunesse le droit de choisir sa vie et sa destinée. Ou ses destinées, parce qu'il y a des jeunesses. Mais voilà. Et bien ça, c'est repris par le Conseil national de la résistance. En 1946, on a un secrétaire d'État à l'éducation populaire, qui va très vite être mangé en 1951 par le ministère de la jeunesse et des sports. Le ministère de la betterave et du rail. Parce que je ne vois pas ce que la jeunesse fait avec le sport. Mais ça, c'est un autre débat. C'est idéologique, c'est politique comme assemblage. Et dans les années 60, tout le développement des MJC se fait avec des bénévoles. Les directeurs sont bénévoles, les présidents sont bénévoles, etc. C'est seulement à partir des années 70 qu'on commence à créer des diplômes professionnels. Et à partir des années 80, on commence à avoir des véritables professionnels de gestion de structure, d'animateurs socio-culturels, etc. Ce mouvement va se continuer jusqu'aux années 90-95. On va passer du BTEB, DEFA, au BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS, qui sont aujourd'hui les diplômes valables dans l'éducation populaire. Et on est clairement sur une logique où on fait de l'animation socio-culturelle. C'est très confortable l'animation socio-culturelle. Ça permet à People and Baby, qui est une entreprise privée, de faire de la halte garderie. Parce qu'ils font de l'animation socio-culturelle. Ils n'ont pas eu l'affaire d'éducation populaire. Ils font de la gestion d'enfants, ils font de la gestion de la jeunesse, mais ils ne font pas d'éducation populaire. Ils n'ont pas d'autre objectif que de l'occupationnel. Ça, c'est ce à quoi on essaye de réduire l'éducation populaire. Le dernier exemple en date, c'est très simple, c'est les nouveaux rythmes scolaires. On décide de nouveaux rythmes scolaires. On met en place une réforme. On consulte les enseignants, on consulte les parents d'élèves. On n'a jamais consulté les associations d'éducation populaire. Or, on est les spécialistes du temps libre. C'est quand même paradoxal. On est les spécialistes du périscolaire, vu qu'on fait quasiment tous le périscolaire. Le périscolaire, avant que la réforme des nouveaux rythmes scolaires, il est fait soit par les mairies, soit par des associations. Et généralement, d'éducation populaire. Mais on n'est pas assis à la table des négociations. Et ensuite, on fait la réforme des rythmes scolaires sans nous consulter. Et ensuite, on nous impose par des appels d'offres. De rentrer dans un schéma où on est obligé d'être cadré sur l'heure, sur le coût, sur les choses. Et le bonus est donné au moins 10 ans. Donc on est clairement sur une logique où le terrain est prêt pour le privé. Donc il ne faut pas s'étonner que People & Baby et d'autres entreprises, Veolia, etc., puissent se positionner sur des appels d'offres au marché public concernant la jeunesse et le périscolaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence plus importante que de travailler la question démocratique quand on voit le taux d'abstention aux élections, quand on voit les votes et les extrêmes qui flambent, quand on voit la radicalisation qu'on peut trouver, et pas que dans les quartiers populaires, arrêtons ce mensonge, mais aussi au fin fond de la Creuse ou au fin fond de la Normandie pour aller faire le djihad en Syrie. Parce qu'il y a aussi des petits Français tout campagnards qui sont totalement délaissés par l'État et qui, pour se créer un destin, s'inventent un destin qui est totalement aberrant. Enfin, bref. On a besoin des associations pour travailler avec ces jeunes, pour les faire réfléchir sur Internet, sur la propagande, sur la désinformation qu'on peut avoir sur Internet, sur c'est quoi être une démocratie aujourd'hui, le problème des réfugiés, est-ce qu'on peut le traiter en 10 minutes sur TF1, ou est-ce que ça demande une ou deux soirées de discussion avec des jeunes pour démonter quelques préjugés et travailler à leur faire comprendre la réalité et la complexité du monde plutôt que de s'arrêter sur des infos twittesques de 155 caractères pour informer les gens ? On a besoin de complexité parce que c'est justement cette simplification du monde qui a... Le monde est de plus en plus compliqué et pourtant les médias le simplifient de plus en plus. Donc on est sur cette forme de paradoxe qui démontre bien que pour que notre démocratie aille mieux, on a besoin de ces agents de développement local, de développement de la démocratie locale que sont les associations d'éducation populaire pour faire un véritable travail avec les habitants pour qu'ils, un, ils puissent mettre des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X qu'ils vivent et deuxièmement, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe pour ensuite avoir des idées pour pouvoir agir. Tant qu'on ne comprend pas le monde, on ne peut pas agir. « Ah bah non, moi les réfugiés, je vois ça, je ne peux rien faire. » Bah oui, vu comme ça. Mais si tu comprends qu'à un moment, le fait que chaque ville prenne sa part de réfugiés, alors à l'échelle de Saint-Avol, je ne sais pas, ça serait 20 ou 30. Ce n'est pas ça qui va déstabiliser la démographie de Saint-Avol. Mais si on en prend 20 ou 30 et que Metz en prend 1000 et que Paris en prend 10 000, les 24 000 sont vite répartis sur le territoire français. Voir même, on peut en prendre plus. Mais pour ça, il faut que les gens puissent comprendre que ce n'est pas 24 000 qui vont tous arriver au même endroit et squatter une ville. Et bien ce travail-là, il demande du temps et il demande de la compétence. Et cette compétence, on parle bien de choses apolitiques, on ne parle pas de voter à gauche ou à droite. Le discours comporte, il est laïc, il est républicain. On a des locaux historiques dans lesquels nous sommes qui ont été inaugurés en 1961. L'association datant de 1959. On a des nouveaux locaux qui ont été inaugurés en 2013. Et effectivement, avec la baisse de la dotation de l'État, le budget des communes se restreint et elles restreignent leur financement aux associations. On n'est pas les seuls, le centre social a fermé. Mais voilà, on est tous face à cette problématique où, à tous les échelons, les marges de manœuvre financière sont de plus en plus étroites. La mairie nous finance à hauteur de 25% en numéraire. C'est-à-dire, elle nous donne 95 000, on va dire 100 000 euros sur 360 000 euros. Voilà. Mais il faut rajouter à ça les loyers qui font quasiment 100 000 euros aussi. le personnel de ménage, qui est un temps plein, la personne d'accueil, qui est un temps plein. Donc, on a deux temps pleins, plus de bâtiments à environ 30 000, 40 000 euros de loyer annuel. Donc, voilà. Donc, en fait, si on groupe tout, la mairie nous subventionne directement ou indirectement à hauteur de 200 000, 220 000 euros. Mais sur un budget, là, pour le coup, il faut rajouter les loyers de 440 000. On peut considérer qu'en direct et indirect, la mairie nous finance à 50%. Le reste ? Le reste, c'est... On a un tiers qui est nos adhérents, donc nos cotisations. Et... Donc, ce qui reste, le sixième qui reste, c'est tout simplement des projets. Projet de la région Lorraine sur la scène culturelle de proximité. Projet du Conseil Général sur le hip-hop. Voilà, projet de la délégation régionale aux droits des femmes sur le travail, la création d'outils autour de la prévention de la vie sexuelle et affective. Organisation d'un tremplin jeune. Voilà. Mécénat. On travaille beaucoup avec le mécénat. On a 6 000 à 7 000 euros de mécénat chaque année qui offrent droit aux entreprises qui nous financent à une réduction d'impôt. De la même manière, d'impôt sur les sociétés. De la même manière, on a mis en place cette année des adhésions de soutien qui permettent aux adhérents, ils sont environ, on va dire, 16% pour l'instant de nos adhérents, une adhésion de soutien. Qui permet aux gens de prendre une adhésion plus chère mais qui offre droit à un crédit d'impôt. Donc si vous prenez une adhésion au lieu de 18 euros à 60 euros, vous récupérez 21 euros de crédit d'impôt sur votre impôt sur les revenus. Définition de la démocratie selon Paul Ricoeur est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associé à part égale. Chaque citoyen, dans l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage.